Paradoxalement, dans notre village mondial, où tout semble si proche, le contact humain serait devenu un luxe. C'est la thèse que défend Dominique Turc, fondateur et directeur de l'Institut Boutzone, prospectiviste, quand il observe le monde post-digital. Donc Dominique Turc, merci d'être là. Pour vous maintenant, le contact humain est devenu un luxe. Ça devient effectivement un luxe. Ce à quoi il faut s'intéresser, c'est pourquoi quelque part, il a disparu. En fait, on s'est aperçu qu'avec notamment le digital, on est en relation digitale avec les autres, mais plus en relation humaine. Et donc aujourd'hui, on commence à avoir besoin d'un petit peu de contact humain aussi. D'ailleurs, la crise du coronavirus l'a bien montré, c'est bien d'être chez soi, mais il y a un moment, il a besoin d'être avec les autres. Et notamment, François Dupuis faisait une remarque, un sociologue, faisait une remarque récemment en disant, on ne se fait pas d'amis en télétravail. C'est très malin. Évidemment, on ne se fait pas d'amis en télétravail. Donc, il faut voir les gens pour pouvoir se faire des amis. Donc, il a disparu par la digitalisation. Et vous, vous dites qu'il pourrait être une source d'investissement pour les entreprises, quelque chose qui pourrait être même différenciant. Absolument. Alors, il n'a pas disparu qu'à cause de la digitalisation. C'est un petit peu trop facile de mettre le torse sur le digital. C'est plus sophistiqué que ça. D'autant plus que le digital, il n'y est pour rien. Le digital, c'est une technologie. C'est la façon dont on l'utilise qui fait qu'aujourd'hui, on nous encombre avec des chatbots au lieu d'avoir des humains. Bon, par exemple. Donc, ça, c'est bien une disparition du contact. Ça, c'est une disparition terrible, terrible. Parce que même sur les sites Internet, on vous propose un chatbot électronique et non pas une personne avec qui parler. Alors, quelquefois, on ne sait pas si le chat, c'est une personne ou un robot. On le découvre assez vite. Mais en tout cas, on a perdu un vrai contact humain. Mais il n'y a pas que ça. Je crois que c'est plus grave que ça. Plus profondément, on est en permanence à la recherche du coût le plus bas. Si on recherche le coût le plus bas, qu'est-ce qu'on élimine ? Le contact humain, parce que c'est lui qui est le plus cher. Et donc, résultat, on a encouragé toute une société dans laquelle on ne va plus chercher le contact humain. Au contraire, on essaie de l'éviter pour faire des économies. Deux exemples qui n'ont rien à voir avec le digital. Les pompistes ont disparu parce que pour deux centimes de moins le litre, on avait, en remplissant soi-même sa voiture, on faisait des économies. On faisait des économies de personne, en fait, parce qu'il n'y avait plus de pompistes. Deuxième exemple encore plus grave. Aujourd'hui, dans beaucoup de copropriétés, on supprime le concierge. Parce qu'on se dit que finalement, il y a un espace qu'on pourrait vendre, louer pour apporter de l'argent à la copropriété. Et on supprime le concierge qui coûte. Alors, évidemment, il coûte. Mais en même temps, c'est un vrai contact humain qu'on est en train de supprimer. Alors, c'est un luxe, mais ça peut être aussi un facteur de distinction concurrentiel. Alors, qu'est-ce que vous avez comme piste pour en faire quelque chose, en ramenant ce contact humain ? Alors, je pense que dans certains cas, ça va être vraiment différenciant. C'est-à-dire que si vous offrez un contact humain alors que votre concurrent ne l'offre pas, à un moment donné, il va se passer quelque chose. Une des questions qui va se poser, c'est quel genre de contact humain on peut offrir et qui va le payer ? Parce qu'en fait, derrière, il y a une vraie question économique. Aujourd'hui, vous avez par exemple, si vous avez une carte American Express Gold, vous avez un numéro spécial ou une carte Air France de bonne fidélité. Vous avez un numéro spécial où il y a une personne qui vous répond. Bon, en dessous, vous risquez de tomber sur un chatbot. Alors là, vous le payez, en fait, parce que vous le payez parce que vous avez une carte Gold ou bien vous avez beaucoup voyagé, etc. La question qui va se poser, c'est est-ce que si je veux un contact humain, parce que je n'en veux pas toujours, attention, c'est important à avoir à l'esprit, si je veux un contact humain, est-ce que je suis prêt à payer ? Est-ce que quand j'appelle SNCF, on va me dire, faites le 1 pour aller sur un bot, faites le 2 pour parler à une personne ? Vous verriez quelque chose comme ça qui arrive déjà ? On va déjà le voir. On le voit déjà. Oui, on le voit déjà. Aujourd'hui, ce qui est scandaleux, c'est qu'on vous dit que c'est 15 centimes d'euros la minute pour un bot, alors que le bot, il ne coûte rien. Alors que si on disait 1 euro la minute pour parler à une personne qui m'aide vraiment, peut-être que je serais d'accord. Peut-être. Peut-être. Alors, tout dépend à quel niveau. Est-ce que c'est 50 centimes, 1 euro, 3 euros, qui sait ? Un conseiller financier, on serait peut-être d'accord de payer 5 euros la minute, parce qu'il peut nous rendre de gros services. Donc, la question ici, c'est de savoir à quel endroit ça va être différenciant pour quel type de consommateur. Ce qui est intéressant, c'est qu'un peu comme dans le luxe, la voiture de luxe, par exemple, les gadgets, le GPS, etc., ça a commencé dans les voitures de grand luxe. Maintenant, vous achetez n'importe quelle voiture, il y a un GPS, il y a des vitres électriques, etc. Et donc, mon hypothèse, c'est que pour se différencier, on va avoir besoin de remettre du contact humain dans à peu près tous les services. Et donc, ça va descendre. Pas tout de suite. D'autant plus qu'avec la crise, on va avoir une crise économique, les gens vont faire très attention à leurs dépenses. Mais au bout d'un certain temps, quand on aura compris qu'en ayant un contact humain, qu'en offrant un contact humain, finalement, on aura un vrai service au client versus quelque chose qui ne le satisfait pas, je pense qu'à ce moment-là, on verra que c'est un avantage compétitif. Donc, on s'installerait durablement dans ce qu'on appelle une relation omni-canale avec des choix pour le client ou des alternatives et qui lui permettraient de naviguer entre cette relation humaine et des relations plus digitalisées. Ce qui est nouveau, c'est ce consentement à payer de ce que vous décrivez. Oui, à payer d'une façon ou d'une autre, mais oui, la question qui se pose, et j'aime bien la notion d'hybride, c'est qu'on n'a pas toujours besoin de contact humain. Je veux dire, si je veux prendre un billet d'avion demain pour aller à Perpignan, le site me va très bien. Et on n'était pas très content de ne pas l'avoir. Voilà, même si surtout, si en plus, ça me fait attendre en ligne pour parler. Donc, il va vraiment y avoir cette notion d'hybridité. Quand est-ce que j'en aurais envie ? Quand est-ce que je n'en aurais pas envie ? Quand est-ce que moi, en tant qu'entreprise, je voudrais l'offrir ? Quand est-ce que je ne pourrais pas l'offrir ? Donc, on doit revoir le business model de l'interface consommateur, en B2B et en B2C d'ailleurs, c'est valable dans les deux, pour apporter le match de valeur et surtout garder ses clients. Parce que là, la fidélité, elle va dépendre en partie de ce luxe qu'on leur offre ou pas. D'accord, donc une affaire à suivre. Absolument. Merci. Merci.